Les faits que tu os ali dans la période d'épidémie, une fois que tu as bandi déjà dans la signée, parce que tu as raté comment la phase de la bouche ? Si tu as raté une incapacité, tu as raté une ambulance dans la zone de santé, à l'emba, c'est une tendance qui est un peu comme tu as hâte, afin d'avoir une place où tu as hâte, de faire des blessures, de la particulation, afin de la maladie, de la maladie. Au fil de la mesure que le temps passe, comme tu as hâte de faire une bouche, et comme tu as hâte de faire des graves, ça veut dire que pour nous répondre clairement si nous avons des articles, des articulations passent des fièvres, des éruptions des bambou mawana c'est pourquoi, une fois que nous avons déjà le centre de santé le plus prochain le coup de poing qui est en train d'être mené aujourd'hui là où il y avait hier des tonnes de déchets il n'y en a plus aujourd'hui il faut savoir que le temps que ça a pris pour conserver les déchets pour en avoir 3 millions de tonnes il ne faut pas nous dire de le faire dans 2 mois, 3 mois, non ça veut dire que nous avons un plan très bien détaillé Est-ce qu'ils aient la République démocratique du Congo ? Est-ce que Kinshasa est allé toucher ? Ma question est-ce que c'est qu'il y a de l'opinion ? Vous êtes allé toucher partout à travers le monde C'est-ce qu'il y a de l'opinion ? 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 N'amakali Kinshasa, nawechali Kolongo noyansoto ya batu. Mwana Nboka Mbote. Mbote, madame Naomi. Mbote Ndeko Dan. Merci beaucoup pour l'invitation d'Abinou. Mabanzi ke Awa. Nous allons passer de bon moment et puis t'o ko répondre d'Abinou et puis d'Aba Kinoa et d'Aba Kinoa. Mbote, madame Ndeko Dan Zanga. Zana Bissolo, kwa bo m'esano. Ponanga Baropoto, Ndeko Mbote. Mbote, madame. Bonjour, monsieur le ministre Patricien Ndongo, ministre provincial de la Santé. Je commence par vous féliciter pour votre nomination au ministère provincial de la Santé. C'était une fierté. Félicitations à vous. Merci. C'est avec plaisir que je vais répondre à vos différentes préoccupations et souvent et surtout les questions des Kinoas et des Kinos. Je crois que je serai à la hauteur. Moutouna Ayambou, Mpox, est-ce que pandémie ou en a tovariole des singes est-ce que est-ce que Bakiinois et Bakiinoise sont en danger? Oui, elles sont en danger et elles sont en danger. Nous sommes en danger et nous sommes en danger Les Kinos, nous, Bakiinoise, pour nous répondre clairement, ils sont en danger. Mais sur le coup, il y a des personnes qui sont en danger. qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. Donc, après, l'évolution, on Yoko Prof a l'ice Jodo Il y a un uczni qui sont en danger dans la qué difficult�비. Dans la dedicяг�미, il y a des personnes qui sont en danger. Dans la préectable ABOUT les Lèvées, il y a des personnes qui sont enduits qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont souvent en danger. Mình, il y a des personnes qui sont en danger. Il y a des personnes qui sont en danger. À peu de Shawn Dieu Il y a des personnes qui sont en danger depuis avec Honey sans Guil Ou y a un virus. 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 L'ambulance vient vous prendre pour aller maintenant dans ce qu'on appelle les sept époques. Ça veut dire le site approprié où nous trions les cas suspects de côté et les cas confirmés. Une fois que vous êtes cas confirmés, on va prélever les échantillons pour envoyer au labo. Une fois que les labos confirment, une fois que les labos confirment, on vous ésole. Les semaines épidémiques en termes épidémiques en termes épidémiques en termes épidémiques, une fois que nous étions alertés que la ville de Kinshasa a été touchée, nous avons déjà eu à prendre des précautions ou des mesures. Nous sommes allés. Nous avons commencé par étudier l'épidémiques en termes épidémiques en termes épidémiques en termes épidémiques en termes épidémiques. Exactement. Nous sommes descendus sur terrain, dans des ports, pour renforcer le point d'accès, renforcer le brigade d'hygiène et les équipes d'hygiène. C'est ce qui fait même que tous ceux qui fouillent la maladie au niveau des grands tricoteurs, parce que là-bas, il y a tellement de cas et puis il y a plusieurs décès, ils viennent directement au niveau des ports. Si vous voyez même l'épicentre de notre épidémie qui est considérée comme la zone de santé délimitée, particulièrement le Pakadjouma, la situation épidémiologique là-bas et même linguistique, c'est que toutes les personnes qui habitent, la majorité viennent des grands équataires et qu'on sait pourquoi. Nous étions allés d'abord renforcer les mesures d'hygiène au niveau des ports et puis faire en sorte qu'une fois que le cas est déclaré suspect, les amener directement aux zones, à une zone de triage que nous avons mis en place juste au niveau des Pakadjouma pour faire le triage et puis commencer déjà le traitement. C'est même pourquoi depuis la semaine 7 jusqu'à aujourd'hui, on est en 36, l'épidémie quand même évolue, mais d'une manière très, très, très bien contrôlée. Très, très bien contrôlée. Nous avons appris, arrivé à... Si je peux juste finir. Alors, la courbe est ascendante. On a appris que le ministre national avait disponible vis-à-vis du gouvernement avait décaissé d'urgence 10 millions de dollars pour pouvoir, comment dire, lutter, faire face à la propagation de impacts. Au niveau de Kinshasa, est-ce que vous avez aussi reçu un financement de la part du gouvernement central ? Bon, il y a des sources de financement, je dois les dire. Les financements au niveau du gouvernement central, pas encore. Pourquoi ? Parce que même dans d'autres provinces, je crois, la clé des répartitions est encore en train d'être fignolée parce que ce n'est que 10 millions, les dollars qui sont sortis, mais les besoins en termes de 500 et quelques millions. Je crois que le gouvernement central priorise d'abord des provinces à plus grand risque et des dangers parce que même dans le cadre des stratégies, des stratégies, des ripostes, il y a des critères. Comme vu la ville de Kinshasa, on voit que le nombre de décès est très bien maîtrisé. Ça veut dire que la prise en charge en amont est bien menée. Je crois que l'énergie du gouvernement central et puis moi-même, j'étais allé voir l'excellence docteur Kamba pour lui expliquer que nous avions besoin aussi de certaines choses. On n'avait encore rien reçu jusque-là. Non, non, jusque-là, venant du gouvernement central, nous n'avons encore rien réussi en termes d'argent. En termes d'accompagnement, il y a des tonnes de médicaments qui sont déjà dans des sites Mpox, comme je venais de vous dire. Il faut savoir que ces gens qui sont gardés dans des liés, là, ils sont isolés, ils sont nourris chaque jour, ils sont pris en charge sur toutes les phases. Donc, je crois que la riposte est bien menée, mais je crois que les restes des choses, nous avons déjà fait notre terme de référence ou nous avons déjà envoyé au niveau du gouvernement. Je crois qu'il y aura des solutions très prochaines. Il y a des vaccins dans le Congo, il y a des vaccins dans le Congo, il y a des villes à Kinshasa. Est-ce que le vaccin Zali a été le traitement pour la pandémie à Mpox ? Il y a des vaccins dans le Congo, moi-même, j'étais allé à côté de l'excellence Dr. Kamba pour qu'il y ait des vaccins. Il y a des vaccins dans l'Union Européenne, l'État-Unis et les autres partenaires. Il y a des vaccins pour la République démocratique du Congo. Il y a des vaccins dans le Congo, il y a des stratégies de réponse nationale, il y a des phases. Il y a des urgences pour les vaccins. Il y a des vaccins dans le Congo. Il y a des vaccins dans le Congo. Il y a des vaccins dans le Congo. Mais là, non. Dans chaque site, il y a traitement. Il y a un POX. Les médecins sont déjà formés, qualifiés. Et puis, les protocoles appropriés sont déjà en charge d'une manière très, très, très efficace. Mais au niveau des souches, parce qu'on a appris qu'il y a la souche RDC, souche Côte d'Ivoire, souche Kenya ou Tanzanie, c'est quoi la différence des souches de un POX? Donc, la différence, c'est qu'il y a d'autres souches qui ne sont pas transmissibles, par exemple, par voie sexuelle. Il y a les autres souches qui ne sont transmises que par voie, par d'autres voies, par exemple, voie de contact, de toucher qu'on sort. La souche qu'il y a dans la ville de Kinshasa, l'INERB est même en pied d'oeuvre. C'était même l'une des discussions que nous avons eues avec le ministre national de la Santé pour savoir, nous devons dire quoi par rapport aux souches. Vous savez que c'est un travail de sain-cassage qui s'est fait au niveau des labos. Nous attendons le résultat venant de l'INERB. Mais ce que nous voyons cliniquement, nous voyons que la clade B1 qui est en train de circuler, pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a des signes que cette personne a été contaminée par voie sexuelle. Donc, le fait qu'il y a des signes là, nous disons que cette souche-là, peut-être, c'est peut-être ça qui circule le plus dans la ville de Kinshasa, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs souches à Kinshasa. Oui. Comment pensez-vous établir la différence? Beaucoup de gens ont fait le lien entre le Mpox et la COVID-19. Certains ont eu très peur quand on a annoncé qu'un pox est la Kinshasa. Y a-t-il des points de ressemblance entre ces deux maladies et des différences? Oui, exactement. Parce que vous avez, si vous voyez la COVID-19, c'était par voie aérienne comme ça. Ça avait dit par le postillon là, on pouvait être contaminé. Par des liquides biologiques, on pouvait être contaminé. Exactement, c'est la même chose comme un pox, parce que je venais de vous dire qu'un pox est aussi transmissible par voie des liquides biologiques, par des objets suyés, par tout ce qui est liquide, salive, vomissure, tout ça peut être la voie de transmission. Exactement ce qui s'est fait aussi au cas de COVID-19. Mais ici, c'est encore beaucoup plus, parce qu'ici, on peut, je venais de vous dire que la mère peut le transmettre à son bébé, on peut le transmettre aussi par voie sexuelle. C'est pourquoi cette fois-ci, c'est beaucoup, moi je pense, beaucoup plus alertant, où nous devons prendre des mesures. Le Mpox est beaucoup plus dangereux que la COVID-19. Normalement, normalement. À quel niveau on peut comprendre la dangerosité? Par exemple, la voie sexuelle. Vous savez déjà, quand même le liquide biologique, on peut avoir la transmission, mais aussi par la voie sexuelle, aussi par la voie transplancétaire, ça veut dire que ça a devenu grave. Ça veut dire que moi, je peux avoir la maladie, la transmettre à ma femme, à la maison. Vous, vous pouvez avoir la maladie, vous transmettez à votre femme. Une fois que vous transmettez à votre femme, votre femme ayant la maladie, elle aura, elle doit faire des travaux ou des travaux à la maison, toucher les enfants et qu'on sort, la maman peut aussi transmettre à ses enfants. C'est pourquoi, moi, je dis que c'est plus dangereux. Le Mpox est beaucoup plus dangereux que la COVID-19, mais on a l'impression que dans le traitement des CO2 maladies, la COVID bénéficie plus de beaucoup de sérieux, beaucoup d'accompagnement que le Mpox. C'est quoi cette différenciation ? Non, peut-être parce que, vous savez, l'alerte des Mpox était beaucoup plus venue avant, mais le partenaire, vous savez, aujourd'hui, la santé n'est pas comme d'autres secteurs. La santé a des gouvernances mondiales, qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. Avant qu'on puisse décréter une épidémie comme ça de danger mondial, il y a plusieurs facteurs, je crois, qui peuvent être ces facteurs-là qui ont beaucoup plus eu le retard de déclencher. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes maintenant, si vous regardez, vous voyez, dans d'autres pays, c'est beaucoup, c'est plus grave que même chez nous. Mais l'OMS a annoncé que la souche RDC est la souche la plus mortelle, ça veut dire quoi ? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que la souche RDC a plusieurs manières de se transmettre. Déjà, le fait que la souche RDC, on peut avoir la transmission par voie sexuelle, c'est dangereux. Pour tout le monde, c'est la plus dangereuse que la COVID-19. Est-ce que le confinement est important ? Oui, comme si vous voyez, ce que je dis, c'est que je dis, c'est que je fais ça. Ça veut dire confinement et que je n'ai pas la même option. Ce qui est un peu de l'option. C'est pourquoi je suis là, c'est que je suis là, c'est que je suis là, surtout dans la ville de Kinshasa. Il y a déjà une mentalité, il y a des boudoirs, et ça, il y a des gens qui sont dans les cas. Ce qui est un comportement, c'est pourquoi je suis là, je pars dans des églises. Ça peut être grave. Comme ça, c'est grave, il faut tout faire. Le mézire est simple, ça veut dire que vous avez une discipline hygiénique qui est en COVID. Mais, il faut que vous avez une chose, chaque fois, que vous avez une chose, il faut que vous avez une fidélité. Si vous avez une chose infidèle, il faut que vous avez une chose infidèle. Non, mais oui, il faut que vous avez une chose infidélité. Il n'y a pas de temps d'incubation. Le fait que ma ma... La Vous avez une chose infidèle, avant, de te prendre, pour moi, si je n'ai pas une maladie, Je pense revenir à eux qui vous avez une airplane. Mais, vous avez une dose infidèle. Une fois que j'ai une personne infidèle de ta maman, La Lisa maman drogada était de la chance de maman. Vous avez uneidersante, donc vous avez un Katajama, transitionalement. Contrículo des fondos pour vous avez une chose d'acturier, Pour vous, vous avez une chose qui est malade. Non, vous avez une chose qui est malade. Vous avez un café, 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 vous avez un théâ啊, je vous enkemille, Vous avez un café pour votre cu�ume. Le fait qu'il y ait soye et coquille qu'on paie ça, le fait qu'il y ait maquillé et coquille qu'on paie ça, le fait qu'il y ait spermatozoïde et coquille qu'on paie ça, ça veut dire que voie et transmission est commis multiple. Mais, 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 d'autre part, comment ça s'explique que plus d'un mois que l'alerte a été annoncée pour Kinshasa, vous n'avez reçu aucun rang ? Comment ça s'explique ? Mais je vous dis seulement, même le gouvernement a sorti l'argent quand ? Alors qu'il y avait dans plusieurs... Pendant que la courbe est croissante. Mais le problème, c'est quoi, M. Jordan ? Ça, c'est l'épidémie. L'épidémie, c'est un événement qui surprend, même par définition. Ce n'est pas un événement où c'est déjà planifié. Je ne crois pas que dans le budget de l'État, il y avait déjà une planification disant que l'épidémie, non. Ça veut dire que ce sont des événements qu'on appelle de loi des poissons, ce sont des événements qui vous brisquent. Quand ça vous brisque, il y a des facteurs qu'il faut déjà suivre pour voir est-ce que c'est déjà un danger de la santé publique. Parce que déjà, il y a une équipe, une coordination qui existe de cette épidémie. Cette coordination, à son niveau, faisait déjà des choses. Par exemple, dans le Maïndombe. Je venais de vous dire qu'ici, cette pathologie existait déjà dans notre communauté. Je venais de vous dire que c'est depuis 1970 que la première phase a eu lieu au niveau des bassins poussaux. Ici, si vous allez dans le Maïndombe, vous demandez aux habitants, ils vous disent qu'il y a des maladies à ma carte ou il y a des ralangos. Mais le CLAD, ça veut dire que la variante du virus qui a un peu migré, qui devient beaucoup plus dangereuse que maintenant, où ça devient un problème de santé publique mondiale. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'OMS qui avait décrété problème de santé publique mondiale. Mais au niveau du gouvernement, le gouvernement a déjà commencé. Il a dit, je suis sûr que vous avez écouté le ministre de Finances, que là, c'était le décaissement en urgence. En urgence, il y a déjà des équipes de riposte qui sont en train de travailler. Nous, au niveau provincial, juste après ici, je vais aller au comité provincial de coordination de la riposte pour voir des stratégies, qu'est-ce qui a été déjà fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait, et le transmettre. C'est pourquoi je vous ai dit ici que j'étais allé voir le ministre national pour lui dire qu'on a tel, tel, tel. Et puis, le ministre national l'a accueilli. Et puis, il y a des actions qui vont être menées très bientôt. Mais là, c'est la phase gouvernementale. Mais nous avons des partenaires. Vous savez qu'il y a des partenaires dans le secteur de la santé qui couvrent déjà certaines maladies, qui sont là aussi quand il y a des épidémies comme ça, qu'ils agissent en urgence. Ce sont ces partenaires-là qui nous aident, par exemple, à avoir, à équiper des cités comme ça. Ça veut dire que la ville de Kinshasa, au niveau provincial, nous sommes très outillés pour mener à bien cette riposte. Docteur Patricia, nous avons aussi, comme nous, le temps est très dangereux, l'équipe COVID-19. À quel moment, la pandémie a été causée à la mortelle ? Puisque, au-delà qu'on a vu qu'on a plus la maladie, il y a un malalon, et là, il y a un malalon. La mourra de Kinshasa, nous avons de la mortelle et la mortelle, à quel moment, la silence, elle ajoute qu'on a alerté que non, on a Brownständie commons le poste de la médecin tout de suite. Mama Naomi, dans ce temps que nous avons une épidémie, nous avons déjà travaillé au-delà de Kinshasa, qui sont allées pour le malade, et que nous nous avons su témoignage, nous nous avons la conscience. pas au banjibouka maka mon dengue zala kite et l'okwa liboso ken dena lombangu na centre de santé le plus proche ponanini paolo wana phase mortel oulobi na ebisio ke ezali ezali bagrade maladeu ezala bagarre ava eko mabouye eban daka naba gradzima koubouye ti eko mabouye koko koma mortel tourie bikinaba 6-8 3dc n'espa n'a 3dc tous yoko mona ke moutou babo mbiye babo mbiye babo nandata wakomina koma komia 20k ici nan au niveau mamaya baena ye ta wakomina koma koko manina koma na sa demande beaucoup de 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 promptiti de ponan komema ko benda ye ko benda ye na eta zaki namen soko komina eta kamen mozano yomoko kotambo la oso kompwane makambo ba minganga bazali yon a protocole yon a deja connu ke soki moutouzana fazbo yifo ko salabo ko salabo unitil ba fanana nana bandako nanso ko sabino na moma on a zolo ba dengan cezali kweno koko joko wato moutou na kote en tendans Karena ni po abombana ki nandaku abombani balari mo somi bale fie babibisele mesi kotambo nienga ya pembeli mamoni ke tondi nan zoto yo moutoua bem nienga seten anonim doktè toza na moutoumoko awa akanga mtanandaku babilo ko ebi mien zoto mobi ba alok ye deja kota ki na kontakte namoutouana saber dike le risk ke e de 80% ke ye passaj jupo wa simbakie La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La information est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé à la lingua ? La question est-ce qu'il y a un centre de santé ? tout ça, ça doit s'essayer sur le plan de l'accessibilité, c'est d'abord ça saleté dans le hôpitaux, pas de matériel, rien de rien le médecin qui y sont, entre guillemets, le charlatan le centre de santé, il y a eu une pharmacie la pharmacie a eu un peste orange il y a eu un centre de pharmacie, il y a eu un peste de pharmacie une Seite, le chaleur, ça c'est unème qui a eu un peste d' devastating il y a eu un peste pour conserver les déchets non bien en tant que l'-, ça veut dire que l'ensemble des secteurs se trouve dans un état commenté C'est pourquoi, une fois que j'ai été nommé, l'excellence, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a dit « Non, 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 toi tu ne restes pas dans les bureaux, sur terrain, parce que toi tu n'as pas le droit à échouer parce que tu es expert, tu connais les terrains. » C'est pourquoi je suis allé sur terrain. C'est ce que je vis, Nabamor Ghelelo Mawato. C'est quoi ? Pourquoi est-ce que l'état, le système sanitaire de Kinshasa est dans un état comateux ? C'est parce que seulement, un, on n'a pas eu à planifier une politique sérieuse par rapport à Kinshasa. Et puis moi je trouve que, vous savez, dans les années passées, c'est la première fois par exemple que nous puissions avoir un ministre provincial de la santé médecin. C'est la première fois. Deuxièmement, depuis l'indépendance. Oui, depuis qu'il y a décentralisation dans cette ville, c'est la première fois qu'on puisse avoir le ministre provincial de la santé médecin. Parce que quand vous êtes technicien, vous savez où commencer. Et puis quand nous allons là-bas, c'est parfois l'abandon. Ils sont comme, ils sont 100 mètres. Vous allez voir un médecin directeur prendre sa décision comme il voulait. Tout ça, on devrait le réacadrer. Si vous allez sur le plan d'hygiène, vous connaissez encore le brigadier d'hygiène qui existait dans notre pays. Ça date de 1959. Ça date de 1959. Vous allez voir que le brigadier là allait dans des hôpitaux, allait dans nos maisons, regardait nos toilettes, regardait ce que nous consommions. Et consommer, il n'y en a plus. C'est pourquoi nous nous disons, cet état commenté, nous devons commencer par quelque part. C'est pourquoi bientôt là, nous avons signé le circulaire pour leur donner le moratoire d'un mois pour viabiliser leur centre. Ce que vous allez dans le centre, c'est qu'il y a des boutiques, c'est qu'il y a des erreurs. Parce que vous avez un mois. Ce que vous avez la capacité à faire, c'est qu'il y a. Ce que vous avez la capacité à faire, c'est qu'il y a. Parce que les autres exercent comme ça, c'est qu'il y a des autorisations de mon côté. Alors, vous avez la capacité à faire, c'est qu'il y a un mois. Dans un mois, c'est qu'il y a des équipes. Vous avez la capacité à faire, c'est qu'on va fermer. On vous a réservé. Chaque zone de santé, c'est qu'il y a des brigadiers d'hygiène. Parce qu'il y a des gens qui existent déjà. Nous, on va redynamiser cette brigade d'hygiène. Tant qu'il y a des terrains. Nous, on a déjà une cartographie. Ils sont très bien organisés. Brigadiers d'hygiène vont descendre. Chaque samedi, c'est un monsieur. C'est un brigadier d'hygiène qui n'est pas quelqu'un de ramasser. Non, non. C'est soit un médecin, soit un hygiéniste. Parce que le million d'argent peut être investi en curatif et ne servir à rien. Si vous prenez l'argent, vous investissez en préventif. Vous gérez des choses. Vous avez des typhoïdes. Vous avez des typhoïdes. Vous avez des lieux. Mais c'est un monsieur. Ce soir, il y a des patients. Trois hypothèses diagnostiques. Soit une salmonelleuse, une fièvre typhoïde, une paludisme, une infection urinaire. Tout ça, ça vient. Parce que l'hygiène est défectueuse dans le niveau de l'hôpital. L'hôpital, il y a des maladies. Il y a des maladies, il y a des maladies. Pourquoi ? Parce que l'hygiène est un soutien dans le hôpital. Il y a des maladies. Il y a des personnes qui ne sont pas les libanais. Combien de temps ? C'est grave. Tout ça, nous devons remettre ça en ordre. Pour nous répondre, si c'est combien de temps ? Pour nous répondre, combien de temps pour retablir le système sanitaire ? Moi, je dis, notre 100 premiers jours, déjà, nous allons faire un grand pas. Ça veut dire que nous allons déjà rédynamiser le brigadier d'hygiène. Et puis, nous allons être sur terre. L'hôpital, il y a des soins de santé, de qualité. Il y a des soins de qualité. Il y a des structures qui, quand même, sont les pônes en ligne. Ils sont plutôt privés. Les pônes pakistanais, ils sont propres. Pourquoi pas nous ? Nous nous disons, non, nous aussi nous pouvons faire mieux. Pour ça, ça demande la volonté. Daniel Bumba, il dit Yéli Balobi. Tu descends sur terrain. Il y a un peu de temps. Tu sais, tu sais, c'est Daniel Bumba. Il dit Yéli. Parce que nous descendons sur terrain. Nous constatons la chose. Au même moment, tu sais, quand tu sais, c'est Yéli Balobi. Vous allez voir que, quand même, au centre de santé, l'hôpital, l'hôpital généreau de référence, il y a l'état. Il faut quand même vivre. Il faut toujours savoir la vérité. On vient pour bien l'hygiène. Avant, on vient pour bien l'hygiène dans l'hôpital. Il faut que l'hôpital ne se passe pas à l'hôpital. On vient pour l'environnement. Même si on cherche la santé, on vient pour bien l'hôpital. Il faut quand même vivre des rôpitales. Maman, le vrai problème au Congo, c'est quoi ? Les gens aiment agir en aval. Ils laissent l'amour pour aller en aval. L'amour continue, l'aval va démérer comme ça. ceux qui ont là qu'ici déjà moins n'a n'a d'accord que ba déchets tous en a autant de types de déchets tout à l'asso que je suis ni ni n'a eu lié bocana sachez ou et puis si maman ya porte ou monie tous en a six portes à yolo kate ou kikoti kate batou batou ya six portes basale l'installation hygiénique mokko et a koukabela bangobokono quand nous aurons des élémentaires là et puis batou bazo fivre les ânes à bama n'y a ce que ça réglementé mouta je suis maman à baza combi si porte toilette et nous allons combien toilette et mokko pour si porte ce qui va c'est l'un on se voit et bc m'a fait une semaine à tour à retour à passer soit battu à coup du mans pouvoir diminuer et puis toi écoute à la toilette n'a et soit la tour de santé ce qui est déjà déchets à n'a qu'ils a conservé les bandes à qui est la 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 val on n'aura plus de déchets la place publique déjà quand vous suivez à kinshasa tous ces déchets que nous constatons que nous voyons on n'arrive pas apparemment à gérer mais mais c'est ce que les grandes artères sont insalubres depuis que le gouverneur a été investi ça fait bientôt plus de 60 jours on ne voit presque rien qu'est ce qui se passe non le il ya le coup de point qui comment il faut qu'il faut faire la différence moi je suis le ministre de la santé publique hygiène et prévoir il ya quelqu'un de l'environnement vous avez vu vu mon vieil mouloumba est en train d'effets oui et en train de faire un travail des titans parce qu'il ya déjà le coup de point qui a commencé mes chers ben il ya il ya dans cette ville nous avons trouvé plus de trois millions de tonnes de déchets mais on est en train de réduire vous voyez déjà qu'il ya les coups de l'écoutent les coups de point non le coup de point qui est en train d'être amené aujourd'hui qui ne va va là où il y avait hier des tonnes de tonnes de déchets il n'y en a plus aujourd'hui va par exemple à kitambo va par exemple à l'emba va en guérin guire mais les travaux il faut savoir que les tanks et ça a pris pour conserver les déchets pour la en avoir trois trois millions de tonnes il faut pas nous dire de le faire dans deux mois trois mois non ça veut dire que nous avons un plan très bien détaillé pour on a commencé par le coup de point il y aura aujourd'hui des gens des gens qui seront sur terrain pour balayer pour arranger il y aura des gens qui seront maintenant sur terrain pour balayer arranger et puis nous des l'hygiéniste dans au niveau des hôpitaux des ménages et consorts nous avons fait énormément notre travail pour que le les déchets des ménages ne puissent plus quitter les ménages pour la rue que de l'eau usée là ne puisse pas quitter là-bas pour de caniveaux que de tuyaux des tuyaux des toilettes qu'on ne puisse pas vous savez qu'ici dans cette ville quelqu'un qui vient bonnement il est tenté de déboucher sa toilette il jette la matière fécale sur des chaussées toutes ces choses assez culturelles le kuno et les kuno se doivent comprendre que ces combats ici des kinshasa pour ne pas seulement les combats de daniel bumba daniel bumba ou edi et ils peuvent vivre dans leur dans leurs appartements bien mais c'est nous qui souffrons nous qui restons dans des dans des cités il faut aussi leur dire c'est là c'est votre responsabilité chère dan leur dire aussi oui que ce que vous produisez il faut bien le conserver parce que ce que vous produisez là c'est ce qui vous amène des maladies mais après votre secteur votre secteur particulièrement c'est de la santé c'est votre centre la circonscription peut-être c'est vous qui allez la faire vous êtes un professionnel de santé on vous a réservé combien pour votre secteur de la santé dans le budget de daniel bumba évalué 11 milliards c'est combien des non mais le il faut il faut savoir que le budget des budgets de daniel bumba c'est 11 milliards pendant cinq ans n'est ce pas ça veut dire que nous avons des séquences c'est que nous venons de faire maintenant vous avez vu le ministre des budgets jésus non échec et venez d'avoir le budget est rectificatif parce que les budgets que nous nous avons trouvé c'est les budgets héritiers ça veut dire c'est maintenant qu'on nous sommes ils étaient même des gens séminaire entrer dans d'arranger d'améliorer les budgets les jours que tout ça sera clair je vais vous vous dire clairement le montant réservé à la santé mais il faut savoir que ça nous aurons une bonne part ou une bonne partie du budget beaucoup de polémiques autour de daniel bumba au hasard gouvernant il y avait la kinshasa mais est-ce que vous a fier 60 jours d'aujourd'hui n'a senti à mes jours à beaucoup d'y a beaucoup nous a fier n'a moussa la boussa dit sur kinshasa dans aux autres temps boulayou ce qui est ce que tu n'y aille je ne suis pas encore fier même de moi même parce que les défis est énorme les la faussée je vous ai dit que je suis maintenant un médecin urgentiste mon patient est encore au comment ça veut dire les secteurs sanitaires de la ville province de kinshasa est encore en comment donc je ne peux pas être fier je serai fier les jours où mon patient quittera le comment même pour une chambre quittera les soins intensifs pour une chambre je peux me dire que non d'un est parti dans un dans une structure sanitaire ou établissement des soins de santé il me dit docteur bravo j'ai vu quand même qu'il ya des améliorations il ya des choses qui bougent c'est à ces moments là que je serai fier je crois que c'est cet avis est aussi partagé avec avec l'équipe gouvernementale parce que nous sommes tout le temps stressé je n'ai jamais vu un gouvernement stressé à commençant par le gouverneur jusqu'au ministre parce que nous nous mettons nous mêmes des pressions parce que nous avons des urgences tout ce que nous trouvons nous avons trouvé dans la ville de kinshasa est urgente aller dans l'hôtel des gouvernements nous léguer c'était grave on ne savait même pas les gens critiquaient ici daniel bumba fait ceci et qu'on sort mais ils n'ont même pas eu le luxe de partir là bas parce que quand vous partez vous partez là bas à l'objet à saliter mais c'était les acteurs qui salitent et koutout et mbindo il est à ilton pardon il est toujours à ilton c'est ça non non il a il a il est maintenant dans son bureau de travail il donne travail non non peut être les gens ne savent pas un gouverneur de la ville c'est lui les patrons de la ville il peut avoir il peut avoir les appartements dans des hôtels oui c'est une hôtel privé oui 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 il y en a il ya plusieurs facteurs pas parce que vous êtes l'autorité de la ville vous pouvez avoir des non pas imposé vous demandez vous demandez je crois pas que c'est un service on peut vous les rendre sans pourtant que vous payez les gens les gens les scandalisent rien que daniel bumba c'est qui n'est pas un public qui dort beaucoup il n'a pas assez il n'a pas un physique qui lui permet d'être à point de diriger la ville de kinshasa vous le voulez côté souvent qu'est ce que vous nous dites pas pourquoi je vous dis daniel bumba c'est un homme extrêmement intelligent moi il est il est rare que je dise à quelqu'un intelligent il est il est intelligent c'est quelqu'un quand il vous parle de ce qu'il veut faire il voulait dire clairement donc c'est quelqu'un qui est moi je trouve intelligent mais si les gens nous devons s'attendre à des humeurs je sais pas on va chaque fois justifier à la la qui bouma bouma n'est pas né né il peut vous savez aujourd'hui si on veut vous coller quelque chose donne aujourd'hui la politique des réseaux sociaux chacun peut faire n'importe quoi mais moi je reconnais à ces messieurs un homme d'état un homme intelligent quand il vous plaît lisez même lisez même son programme mais les programmes de ces de 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 ses prédécesseurs tu vois la 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 c'est c'est limpide c'est clair puisque tu as envoyé kinshasa bon après 10 milliards 11 milliards sur cinq ans il est allé à 11 piliers est ce qu'il faut s'attendre que nyonso bolobie ko koussa maman naomi mboko lokoa kinshasa 9 965 kilomètres carré oui alors qu'on va sénégal et l'équipe tout va sénégal ils attendent sous trois pays afrique ou koti kakaya tila ce qui quatre mois cinq mois beaucoup commande j'ai qu'il programme les amabés en bté non laissez quand même non le début le début est prometteur parce que c'est le débit est prometteur parce que je vous dis que nous sommes déjà sur terre il faut savoir que pour que vous soyez un très bon dirigeant ne commencez jamais des actions sans des évaluations vous n'avez pas fait l'état des lieux s'ils voient le sensationnel le fait d'artifice à gouverner notre manière de faire que les alitans à lille ou monibab l'or est à la gare n'a koutibou n'a dit j'accouté à langues trois mois après après langues ouan et limo mais j'ai gaspillé 10 millions parce que seulement je n'ai pas fait une étude de faisabilité je n'ai pas fait l'état des lieux moi une fois que j'ai eu mon secteur j'ai dit non j'ai fait plus d'un mois sur terrain pour faire le tas des lieux pour voir de moi même dans mes propres yeux et puis je vais quand je vais commencer à mener des actions première action j'ai dit quoi j'ai je signe le moratoire pourquoi parce que j'ai constaté qui est n'a constaté l'eau comme au moment n'a on me a constaté qui est naba nabas 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 moutoutoua sa médecin moutoutoua je suis allé voir l'ordre de médecin pour dire à l'ordre des médecins attention là bas sur terrain c'est grave nous devons travailler avec vous pour traquer tous ces charlatans extirper de notre métier ou notre profession tous ces charlatans je suis allé voir l'ordre des pharmaciens pour leur dire que votre métier est bafoué là bas nous devons travailler à combien encore pour mettre hors d'état des nuits tous ces tous ces charlatans je suis allé voir l'ordre de bon le conseil national des biologistes et techniques techniciens des labos pour leur dire que là bas c'est grave je suis allé voir le femme sage je suis allé voir les infirmiers je suis allé voir les syndicats je suis allé voir l'ordre des dentistes j'ai parcouru mon secteur je leur ai partagé ma vision et puis je leur ai demandé que ce n'est pas seulement mon métier le médecin le ministre ce n'est pas un métier moi ma profession je suis médecin des professions donc je dois travailler avec vous pour qu'on extirpe on nettoie notre émilie qu'est ce qu'ils ont fait j'ai eu leur accompagnement c'est comme ça qu'on fait un travail le travail ça ne s'est fait pas tu viens des faits d'artifice après un mois faisons des choses qui restera pérenne quand vous le faites vous savez qu'après votre quand vous allez partir les gens seront fiers de vous et l'état vous sera vous avoir vous être dévable ce n'est pas faire des choses milieux qu'il y avait toujours à ma campagne qui m'aupé tout n'a vu la kinshasa baché labi souba barbara poubelle en vitre n'aura qu'à l'occasion le coïnterie sa poubelle vous n'avez pas fait les titres sociologiques de quelqu'un est ce que kinshasa n'a télé poubelle à vitre et boucana il a une boulevard et boucana la moitié d'une année mais des millions d'argent pourquoi parce que les gens aiment faire des choses aux critiques et à la critique et à la critique et à constat que ce qui vraiment mon ami tout ça à ma campagne avec beaucoup de calme et des prospections tout ça ma gambe ou bien et puis qu'ils chassent et les abrutés les publics démocratiques dit qu'on connaît les abrutés d'abord moutre tout n'a et c'était nos années à éviter sur un de tout nannoye à cette terre les années moi j'ai d'abord essayé d j'ai fait les tours de mon secteur j'ai compris c'est quoi le problème j'ai compris le mot et puis j'ai fait le comment les jobs description j'ai fait le plan c'est à travers ces plans là que je vais mobiliser les moyens vous avez parlé des budgets c'est à travers ces plans là que je vais dire non non là bas nous avons besoin des ambulances il n'y en a pas des extracteurs il n'y en a pas des oxygène il n'y en a pas et autant souvent il y a un problème qui oppose les gouverneurs de province ou les provinces et le pouvoir central kinshasa particulièrement c'est cette question de de retenir la source des 40% ça empêche les provinces de pouvoir décoller parce que kinshasa s'accapare de presque le gros la grosse part du budget national est ce que vous avez qu'on constate et salé que vous êtes au gouvernement provincial est ce que ce problème là est-il est ce que vous avez vous faites cette rétention à la source est ce que vous avez ces informations là bon les informations c'est normalement les ministres de vous savez retenir la source et la mobilisation le budget et la finance moi j'ai le management fait que quand je suis arrivé je me suis dit non non je ne peux pas rester cloisonné dans mon coin je dois aller voir c'est lui qui est dans mon secteur c'est avec les ministres nationales de la santé lui partager ma vision et puis vous écoutez ce qu'il a lui laissé lui les patrons de la santé vous recevez suffisamment des fonds du pouvoir central vous dans votre secteur non le il faut savoir que la décentralisation d'argent entre dans la ville et puis c'est la ville à travers bien sûr le budget il ya le libellé oui oui donc il ya il ya tout ça j'ai venu de vous dire que tout ça entre dans le budget rétificatif qui venait d'être fait une fois que ça va commencer à être bien bien clair je vais vous dire clairement que oui nous avons réussi autant 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 jusqu'à là nous attendons et puis ça arrive kinshasa 24 communes près de 20 millions d'habitants c'est presque un pays est ce que votre programme il ya le gouvernement en fait provins programme il ya province et à lille réaliste oui pour le grand habituel province et à lille réaliste maman n'aimé oubiba hommes d'état malheureusement tout bali mba koumko li mon amboca les hommes d'état il faut aux alamontou au yo aux ala kate pour yozara tu prends des idées au yo at a yozalité mais ce sont des idées fondées et vérifiables tous et bici vigno le loki kinshasa tout développement avant et sale et ça la efficace il faut penser na kinshasa dit madame madame naomi tous en 9 1965 kilomètres carrés 74% de kinshasa est pépé habité maloukou maloukou à lui celle c'est 74% de la ville de kinshasa si vous prenez tout le kinshasa est sur peuplé car à 9% ce qu'on dit maloukou aujourd'hui ozum maloukou mongafoula kinshasa ozum galima c'est presque non en quelques pourcents de la ville de kinshasa pour vous dire ya onde bumba lobi non non pour que développement sera durable tout banda déjà kouzana makanisya koukotonga kinshasa mibale ça va résoudre tout ce que vous voyez ici ça va résoudre les embouteillages la salubrité qu'on soit parce que kaka a on a 9% on a ils sont producteurs de plus de millions de déchets mais alors qu'on a moins de 74% on a moins habité par la produit dans la banque de cheminite et l'ingloukou baké il faut koubanda koukani sa koumakou transferé kinshasa et kende kouté kouna parce que souki yomouké na estrangère alimenté na tongo telemi regarder mouvement la population tous les faits kizak consantré koso basso ou tera kouna kouya ukreni embouteillage na tongo na pokwa la même chose soukoukou koukouta basso zonga donc il faut koubanda kouloba clairement manquer le développement durable de la ville il faut tout comme ça kinshasa 2 à l'oubina minoké tango et l'eau qu'on n'est qu'au saléma il a conséquence et kinshasa boupé tu es propre il a conséquence et kinshasa sécurisé parce qu'il a là la proportion la densité de la propre et de la population sera proportionnelle la bandeau agnose mais les l'eau la densité est disproportionnelle neuf pour cent il a surpéplé tant au banan moulin à kinshasa qui n'est la banine c'est pourquoi le vrai problème c'est aussi là bas la production la grande production des déchets c'est aussi là bas la grande production des maladies c'est aussi là bas qu'elle n'a va pas c'est vous c'est pourquoi je vous dis qu'est tout qu'elle n'a babilo qu'on a fond l'effet d'artifice les sensations et koubanda kouti kabisu na stade tozali nous devons avoir des décisions courageuses ya kolbanon maintenant na 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 et tapo tozali ça on est pas on ne peut pas être capable de faire ça on ne peut pas être capable de faire mais ça on peut commencer à penser n'a coup pensé et jali koubanda koufer et tanda kinshasa koutan danoni et a la bien urbanisé kinshasa ici ce n'est pas urbanisé la c'est pas edi elu daniel bomba qui l'ont qu'il en fait il a un battement basalaki réflexion et ok mara mouté kouto yo bien urbanisé tomouna mouta tongi l'ikola kanivo ou comment moutou a tic a kati nze la katia venia l'ok na plan avenu on les aki natina on remont là baka kangi avenia l'ok avenu on les a qui peut être route secondaire et man avenir moussous et koko désengorger route et consomme savez l'ensemble de cette histoire là et zaka kate ponaba gouverneur et za aussi ponaba gouverneur ya kouye baké mon comportement peut attirer la maladie mon comportement paye donc ça veut dire que dans les cinq prochaines années on aura une ville de kinshasa qui sera occupée à 100% non on aura une ville et nous pensons déjà et tendre la ville de kinshasa kousala kinshasa dé qui fera que si on met des conditions là bas d'yebis en asso qui centre financier aboué et on amina malou quand vous dites étendre c'est à dire quoi concrètement et tendre savait dit kotia bar infrastructures yamalonga poté kouna ou et quoi tirer moutune de kodane afin d'arriver à gomberter et quoi tirer moutune de kodane abî non non nan zélande n'est à kito kouboué ceux qui n'ont en scellé n'a koya koukou ma awa n'a à peu près une heure d'en aller rester là bas mais dans des bonnes conditions on va pas construire kinshasa mais on va déjà jeter les bases c'est ça ça veut dire jeter les bases ça veut dire étendre la ville pour que moutou à comprendre ko la vie ce n'est pas ici hier ici dans notre ville tous aïna bakin marcher dans tolba ni les les supermarchés il y en avait combien mais maintenant moutou an angaba koukou soumbané kouna sangya mais vous savez qu'il y a avant on quitté moutou a kitté nga ba kou soumbané kouna ville toutes ces choses là est allé kou krié bas condition l'état l'état fait quoi l'état crée des conditions l'état urbanise il commence à vendre je peux rester là bas dans un accès bananaba côte à classe et à qualité je peux rester là bas ma femme mes enfants peuvent avoir l'accès aux soins des santé des qualités je peux rester là bas je vais aller dans un supermarché un grand marché et qu'on savait des conditions de vie optimale peut se retrouver là bas vous allez voir vous même on va retenir cette émission on va retenir cette émission à la fin du mandat de daniel bumba je pense que nous allons vous appeler pour faire l'évaluation de son quinquennat pour savoir est ce que vraiment il a étendu kinshasa comme il a dit dans son programme nous revenons vers vous ici pour vous prendre et poser des questions là dessus docteur patricien tout comme il n'a ce qu'à émission mais tout n'a mis balé yam boto si ça peut monde la faune abîno n'a eu pour la émission à l'élo taux à la saison de pluie déjà bon à la maison d'écrasse tuebi comment ça s'est passé à kinshasa qu'est ce qui est prévu puisque gouverner c'est prévoir pour n'a quoi éviter bah débordé ma yama ipé bon à bon bah inondation n'est pas les marques alors que maladie est en ambocat tout ce qui va avec avec la salité qu'est ce qui est prévu la gouvernement gouvernera provinciale dans ses sens et motou n'a mis balé par rapport à la gratuité maternité ou et bander qui n'a kinshasa est ce qu'ils a effectifs ce qui est alli n'a bas centre des centaines et malo bano et merci beaucoup ou et puis qu'est ce qui est prévu c'est ce qui est déjà en train d'être fait à travers coup de point je m'enlève à caniveau baso me kakou l'ongola l'autre côté ça toujours l'ongwana nous écoutes à maki et puis il ya une bonne politique qui est déjà mise en place il ya koutia batou nabanzé la quoi arranger déjà quoi évacuer bas déchets à temps parce que les vrais problèmes la kinshasa on peut enlever les déchets mais ici gare kouké n'a qu'on voit qu'on voit exactement qui directement n'a qu'où daniel bumba et d'yelibak indique ou l'oukaba bas site de décharge peut-être si bas joie qui une fois qu'il y a quand même sorti boi kami bakon zouango baké kouti gano basse des déchets déchets magambo et tali magambo et tali gratuité de l'enseignement et la toute la maternité et ça effectif n'avile ya kinshasa na 35 des zones de de santé n'y en soit ils n'ont pas pu te belé parce que oui et puis qui était on a kouma kipé nakindé koumou na coordonnateur il ya sesu ya couverti santé universelle pour n'a qu'où y'a bisa yé bah difficulté ou na mouni na terrain sur le plan ya 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 ba médicaments et consomment mais la gratuité de la maternité est effective na niveau et terrain il ya des améliorations ou ya y'a kousalima deja par exemple en termes en termes d'équipement par exemple en termes de médicaments y'ani y'a ba solution ou deja to zo zo anamon pourko to ba maman abiso ba kende koupé sabo moui me ba perde ba bo moui na bangote ou ebi zaka gratuité maternité te to zo bazo treté na bana na maman banda se pen na e banda ki ti a boti se pen eza konsultation prénatal nenga bandi ango ti a kekou bota na konsultation presko le nako mwa na ziba vaksin ou fele nan neonatfazia neonat de 1 a 20 joujou kwa akou zwa tretiman a ye ki toko epui mwa na akou bi a zala malam ou maman pe a zala malam seten na ebi so maman naomi eza program moko tre salite nou an tanke médecins soko yambi moubali a ye nan mwa si ni na se pen tote mwa si a ye nan se pen ye ba ke papa kouna sabi misi soke za ki mouki e a e pi sa depan des opito en entre 100 a 200 dolar paski il fale kosa la de examen il fale koukenene kou grafi e sa menyon solileu komik o fele danze pasir resan auto ti ke mouna ba evenemen trajik na men kadre a gratite en maternité ou mouta komin opital ba boi kosi mba e piske anan bongo ti alo ke azae ki kouver na program mouna e ka wana asala nini te mouta bongo infato yo ki mankan mbwana sanksyon za sever pou nani paske ba si ba 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 opito oyo ba zala ki reteni na kadre a gratite paski za pe ba opito nyansote ba otala an termi ya viabilite eske ya zana plato teknik ya komple eske 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 so ki deja a kei a koumina e sika ou gratuite zali babo eko simba ye eke biso toye biangou toza lina polis mme zara na inspection provinciale la santé koukita kouye bako kou etabli ba responsabilité et puis ba mba noane a sever parce que yo osako empêcher congolais mokwa botama alors ke biso touza na posé ba congolais belé lelochine force nangoi za population nangopé biso te zamaba bezo ya ba congolais belé poko te tombo l'ambouka la biso mo l'ambouka te tonti obo tonti merci beaucoup de kodan zang oui merci beaucoup merci à d'autopatricien de votre participation à l'émission merci toro zong a la mikko lesa ikoyapu na ko lande la pinza maloubanyo so doktar alobusokyo kosa le masolo surtout ikan baba centre à des centaines abacartier mato doming bolandi viso partout à travers le monde de banakine botepe merci beaucoup et on se retrouve prochainement kimia na ma botanabune au revoir